Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo haul. Donc je sais qu'il y a beaucoup de vidéos haul en ce moment sur ma chaîne. Il y en a aussi qui sont en collaboration, je sais que c'est un peu chiant. Mais c'est vrai que bon déjà ce sont mes vidéos préférées à faire et à regarder. Voilà je regarde énormément de hauls sur YouTube, c'est les vidéos que je regarde le plus. Bon bah du coup j'aime ça, c'est un peu ma marque de fabrique entre guillemets. Sauf que je voudrais bien faire d'autres vidéos. Je vais me remuer un peu parce que dernièrement j'ai eu un peu de mal à me mettre à filmer des vidéos vu qu'il faisait très chaud et tout. Du coup là je vais me remettre à filmer d'autres vidéos, donc des vidéos notamment un peu lookbook, styling, etc. Il y en aura certaines qui seront sur YouTube et d'autres sur IGTV, donc sur Instagram. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas Instagram, donc je sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas Instagram. Mais juste pour que vous le sachiez, vous pouvez toujours faire un compte Instagram où vous postez aucune photo, juste pour regarder les IGTV. Donc voilà du coup au départ je pense que les vidéos je les posterai sur YouTube et sur IGTV. Et ensuite tout ce qui est lookbook, etc. je les posterai plutôt sur IGTV. Puisque je trouve ça plus intéressant, moi personnellement je préfère les regarder sur Instagram plutôt que sur YouTube. Donc voilà, c'est pour ça que je vais faire ça. Après sur YouTube il y a d'autres vidéos qui vont arriver prochainement comme un All My Shoes, mais ça demande pas mal de travail. Et d'autres vidéos, après n'hésitez pas à me dire ce qui vous plairait. Je sais pas si vous plairait des vidéos style favoris de l'été ou tendance de cet été. Ou ce que je vous emmène en vacances. Ou alors mes mustaves de cet été, je sais pas. C'est des vidéos qui demandent beaucoup de temps à filmer, à préparer, à filmer et à faire le montage. Du coup je voudrais pas les faire et qu'au final ça ne vous plaise pas. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse. Voilà pour ça. Et après je pense que je ferai par exemple peut-être de temps en temps des vidéos un peu maquillage. Donc ma routine maquillage ou ma routine soins, des trucs comme ça. Mais peut-être plus en IGTV encore une fois. Je trouve ça plus intéressant de les regarder sur Instagram, je sais pas pourquoi. C'est tout pour ça. Là du coup je vous retrouve pour un haul multi-marques. Donc il va y avoir pas mal de choses. Il va y avoir de la beauté. Donc en beauté ça va être surtout des soins visage. Pour ceux qui n'aiment pas trop ça, je vous mettrai à quel moment de la vidéo commence la partie mode. Je vous conseille quand même de regarder la partie soins. Puisqu'il y a vraiment des produits top top top. Et c'est vrai que c'est important de prendre soin de sa peau. Et du coup il va y avoir quelques partenariats. Donc quelques partenariats au niveau soins. Et un partenariat au niveau des vêtements. Qui est avec Shein. Qui est le partenariat que je fais tout le temps. Je tiens quand même à préciser en début de vidéo. Puisque je reçois souvent des messages un peu haineux à propos de ça. Je ne suis pas payée pour parler de ces vêtements là. Je les reçois et j'en parle dans la vidéo que je veux. Et j'en dis ce que je veux. Voilà le but c'est que je donne mon avis. Après qu'il soit positif ou négatif. Je vous donne mon avis personnel et honnête. Tout d'abord en ce qui concerne les soins visage. J'ai passé une commande sur vente privée. Donc ce n'est pas en partenariat. Je l'ai payée avec mes sous. En fait j'avais reçu ce petit produit là. Donc celui-ci je l'avais reçu gratuitement de la marque Clinique il y a quelques mois. Et je l'avais beaucoup aimé. J'ai vu un lot sur une vente privée Clinique qui se trouve sur le site Vipi. Et j'ai cru qu'en fait dedans il y avait ce produit là. Donc j'ai pris le lot. Au final il s'avère que ce n'est pas ce produit là. Donc en fait c'est un lot de trois produits. Dont deux font partie de la même gamme que celui-ci. En fait le truc c'est que ça c'est marqué Clearing Gel. Et sur celui-ci c'est marqué Cleansing Gel. Donc ça c'est un gel nettoyant. Ça c'est un gel à action purifiante en fait pour l'acné. Mais du coup j'ai cru que c'était les deux mêmes. Parce que ça se ressemble beaucoup. Il y a juste une lettre qui change. Et du coup dans le lot il y a le gel nettoyant de la même gamme. Donc c'est la gamme Anti-Blemish Solution de chez Clinique. Qui est très bien. J'ai déjà plusieurs produits de cette gamme là. Ça c'est une lotion à mettre avec un coton juste avant de mettre vos soins en fait. Pareil pour les peaux à problème. Et puis il y avait leur gel hydratant. Je vais essayer d'utiliser un petit peu la gamme. Pour voir si ça améliore ma peau. Et du coup j'ai payé 9 euros le lot de trois petits produits. Toujours de chez Clinique. Qui est une marque que j'adore pour le visage. Je pense que vous l'aurez compris. Je vous en parle assez souvent. J'ai reçu leur nouveau contour des yeux hydratant. Il se présente comme ceci. J'ai voulu tester celui-ci. Et depuis j'utilise tous les jours. Et je l'adore. Il faut vraiment en mettre très très peu en fait. Et après vous faites ça. Il ne faut pas faire ça près des yeux. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Mais il faut tapoter en fait ici au niveau de l'os. Donc voilà je fais ça tous les matins. Je trouve qu'il marche vraiment bien. Donc je vous le recommande. Et je crois qu'il était à 35 euros. Donc ça va pour cette quantité là. Vous voyez ça fait trois semaines que j'ai reçu. Et j'ai utilisé ça pour l'instant. Ensuite j'ai reçu un lot de produits de la marque Sans Par. C'est une marque que je voulais absolument tester depuis quelques temps. Donc dedans il y a un masque de nuit qui matifie et affine le grain de peau. Ça j'ai déjà testé et j'ai beaucoup aimé. En plus je crois que c'est 95 ou 98% d'origine naturelle. Donc c'est vraiment bien. Il est de très bonne qualité. Il est très fin quand vous l'appliquez. Et des fois les masques ils sont trop épais et tout. Trop collants. Et du coup c'est juste hyper désagréable de dormir avec. Celui-ci pas du tout. Il hydrate la peau. Et le lendemain je trouve que ma peau était belle. Donc voilà du coup ça je vous le conseille. Et puis avec j'ai reçu le stylo Absolue Pureté. Donc c'est le stylo anti-imperfection. En fait c'est un petit truc comme ceci. Au bout vous avez une petite boule comme ça. Et vous faites ça sur vos boutons. Donc je suis en train de le tester en ce moment. Ce que je fais en ce moment c'est que j'essaye ce produit là de ce côté là du visage. Et celui-ci de ce côté là pour voir lequel marche mieux. Je vous dirai le résultat dans quelques jours sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez savoir le résultat. Je trouve qu'il est facile d'utilisation. Plus facile que ça déjà. Et en plus il est 100% d'origine naturelle. Donc ça je trouve ça vraiment bien. Pour l'instant il a l'air de bien marcher. Ce matin j'ai trouvé que ma peau était même mieux de ce côté là. On verra bien. Je vous redis dans quelques jours. Et puis pour finir dans les soins. J'ai reçu ce petit truc de chez Givenchy. C'est une crème en brume sublimatrice anti-fatigue. Donc en fait c'est une crème qui va hydrater votre peau. Sauf qu'en fait c'est en brume. Vous avez vu ça faire ça. Elle sent super bon. Et je trouve ça super bien pour l'été. Moi je la mets après avoir mis tous mes soins. Pour bien hydrater tout mon visage uniformément. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez en remettre l'été. Que vous soyez en train de bronzer. Ou que vous soyez en train de faire une journée shopping. Je sais pas. Mais moi qui met pas beaucoup de maquillage. J'aime bien en remettre pendant la journée. Pour pas que ma peau s'assèche à cause du soleil. Ensuite on va passer à la partie vêtements. Donc il y en a quelques-uns que j'ai acheté. Après je vais vous refaire un haul dans pas très longtemps. Un haul spécial solde je pense. Tout d'abord j'ai acheté un jean chez Poulenberg. Quand je suis allée à Lille. Donc c'est un jean mom. Comme il est un petit peu petit à la taille. Puisqu'il faut que je perde un petit peu à cet endroit là. Donc je l'ai pris quand même. Et je trouvais qu'il allait super bien. C'est vraiment la forme qui est trop belle. Je l'ai en bleu déjà ce jean là. Et je l'adore. Mais du coup c'est mes jeans préférés. Et ils sont à 20 euros chez Poulenberg. Ensuite je suis passée chez Lévis. Le week-end dernier je suis allée faire des magasins d'usines. Vous savez pas ce que c'est. C'est en fait des magasins de marque style Lévis. Calvin Klein. Du L'Oréal. Il y a du Désigual. Tommy Hilfiger. Des magasins comme ça. Des assez grandes marques connues. Qui vont en fait être réunis tous au même endroit. Donc il y en a trois. Il y en a à Vins-de-la-Vallée. Il y en a à Messancy. À Roubaix. Et donc en fait le concept. C'est qu'ils vont vendre des vêtements de leur marque. Soit des vêtements qui ne se sont pas bien vendus. Soit des vêtements des anciennes collections. Soit des vêtements qui... Je sais pas. Je sais pas exactement. Mais là du coup je suis allée au magasin Lévis. J'y vais très peu souvent. Parce que je trouve ça assez cher Lévis. Même si c'est de la très bonne qualité. Et qu'ils font des très beaux jeans. Très beaux shorts. Je trouve ça assez cher. Là j'ai voulu y aller. Parce que je voulais absolument un short Lévis. En jeans. Tout simple. Du coup j'ai pris celui-ci. Et en fait il était pas très cher. Il était à 38€. Ensuite toujours dans les magasins d'usines. Je me suis pris un petit short de sport New Balance. Je voulais absolument un short de sport comme ceci. C'est à dire un short où il y a un cycliste en dessous. Et un short plus fluide au dessus. Puisque pour aller courir ou pour aller marcher. C'est ce qu'il y a de mieux. Du coup j'aime bien. Il m'a coûté 21€. Sur une vente privée. Encore une fois. Oui je commande énormément sur le site vente privée. Ou vipi maintenant. J'adore ce site. Et je trouve plein de trucs dessus. Pour pas très cher. Du coup il y avait une vente Mango. Sur laquelle ma mère a pris des vêtements. Et il y avait juste un truc qui me plaisait. Et qui était dans ma taille. C'était ce t-shirt. Donc voilà. C'est très très simple. Il m'a coûté 5€. Et ce que j'aime bien c'est mettre avec un short. Par exemple le short Levi's juste avant. Et faire un nœud juste ici. Je trouve ça super beau. Ensuite on passe à ce que j'ai reçu. De la marque Shein. Je vous le dis à chaque fois. Mais la marque Shein c'est vraiment un de mes sites préférés. J'aime trop ce site. Parce que je trouve qu'il y a plein de styles différents. Il est de bonne qualité. Les prix sont très très bas. Il taille bien. Il y a vraiment les dernières tendances dessus. Il y a plein plein de choix. Là dessus vous pouvez vraiment avoir des trucs hyper basiques. Mais aussi des pièces beaucoup plus originales. Donc voilà. C'est ça que j'aime bien. Tout d'abord j'ai pris une jupe longue. Ce que j'aime bien c'est qu'elle est longue. Mais il y a une fente juste ici. Donc on peut voir vos jambes quand vous marchez. Moi j'aime pas les jupes qui sont longues. Mais qui n'ont pas de fente du tout. Je trouve que ça me va pas. Donc voilà. Là ce qui est bien c'est qu'il y a des boutons ici. Vous pouvez soit les fermer jusqu'au bout. Et là on verra pas trop votre jambe. On verra juste votre mollet. Soit vous pouvez les déboutonner un peu. Pour qu'on voit un petit peu vos cuisses. Ça avec des petites baskets blanches. Ou des petites sandales blanches. L'été. Et puis un petit haut blanc. Ça peut faire très très beau. La qualité est très très bien. J'ai pris ma taille habituelle. Et elle me va très bien. Donc je suis très contente. Et je vous recommande à fond. En plus elle est vraiment pas chère. Elle est à moins de 15 euros. J'ai pris ce haut blanc que j'ai trouvé magnifique sur le site. Je trouve que soit vous pouvez le porter de façon très casual. Avec un jean et des baskets blanches. Voilà. Pour tous les jours. Soit vous pouvez le porter par exemple avec la jupe longue. Ou avec une jupe plus habillée. Ou avec un pantalon plus habillé. Avec des petits talons et tout. Pour faire une tenue très classe. Et voilà. J'adore. Je le trouve hyper original. Et en même temps hyper facile à porter. Sa qualité est géniale. Les bretelles sont réglables. Il est un petit peu élastique. Donc il est super agréable à porter. Ensuite dans le même style. J'ai pris un petit body. Sous cette commande la chine. D'ailleurs je vous l'avais montré sur Instagram. Je vous avais fait une story unboxing en fait. Où je vous ai tout montré porté. J'adore les vêtements dans ce style là en ce moment. Puisque je trouve qu'ils sont très originaux. Ils font vraiment leur effet une fois que vous les portez. Vous pouvez les porter de plein de façons différentes. Soit avec un jean pour que ça soit très simple. Soit avec des tenues plus habillées. Pour des soirées ou quoi que ce soit. C'est très facile à porter. Ça fait son effet. Ils sont vraiment pas très chers. Puisque celui-là il est encore une fois à moins de 15 euros je crois. Les bretelles sont réglables. Et il y a des petites pressions en bas. Dernier petit haut blanc de chez Shein. C'est celui-ci. Pareil je l'adore. Il fait un peu dans le style romantique cette fois-ci. Et voilà j'ai adoré sur le site. Puisque souvent les tops romantiques je trouve qu'ils sont pas faciles à porter. Soit ils sont très courts. Soit ils sont pas forcément très confortables. Avec les manches qui descendent ici et tout. Je trouve qu'une fois que vous l'avez enfilé. Il est très confortable. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Encore une fois les bretelles sont réglables. La matière est de très très bonne qualité. Il est pas transparent. Je l'ai pris dans ma taille habituelle. Et je l'adore. Sur Shein bien entendu j'ai pris des robes. Je trouve qu'ils ont plein de modèles différents. Dans plein de styles différents. Plein de coupes différentes. Par exemple cet imprimé là il existe dans plusieurs coupes. Et leurs robes d'été sont juste trop belles. Et il y a un choix énorme surtout. Donc voilà du coup la première que j'ai pris c'est celle-ci. Elle est assez courte. Donc si vous êtes plus grande que 1m68. Ce qui est ma taille. Je vous conseille pas de la prendre parce que ça risquerait d'être trop court. J'ai adoré en fait la forme ici au niveau de la poitrine. Vous verrez pas trop comme ça mais vous verrez une fois portée. Donc voilà j'aime beaucoup pour cet été. C'est très confortable en plus ce genre de robe. Ensuite la prochaine robe. Quand je l'ai vue sur le site j'ai directement craqué. Je l'ai vue dans mes favoris. Voilà comment elle est. Elle fait vraiment très 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 bonne qualité. Le tissu est épais. La coupe est magnifique. Hyper confortable. Hyper bien taillée. Hyper bien coupée. Elle rend super bien. Je l'ai montré à ma famille. Ils ont tous bien aimé. Et je le mettrai la semaine prochaine pour un anniversaire. Et voilà elle est trop trop belle. Elle rend super bien. Elle est très 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 bonne qualité. Elle est doublée et tout. Elle est un petit peu plus chère que les autres robes sur le site. Puisqu'elle est à 34€. Mais elle vaut largement le prix. Et puis la dernière c'est un petit peu dans le même style au niveau de la matière. Et pareil quand je l'ai vue je l'ai directement mis dans mes favoris. C'est cette robe. Elle est vraiment trop belle. Encore une fois pour une occasion type mariage, anniversaire ou quoi que ce soit. Quand il faut être bien habillé. Je la trouve super belle. Je trouve qu'elle fait vraiment son effet. Et la coupe encore une fois est très très bien. Très bonne qualité. Donc encore une fois je vous la conseille. Et celle-ci je crois qu'elle était vers les 25€. Et puis pour finir sur Shein. J'ai pris une paire de chaussures que je voulais depuis pas mal de temps. La dernière fois que j'ai fait une commande. Elle était plus en stock. Et là ils l'ont remis. Donc je les ai commandées. Donc en fait c'est des sandales très très tendance en ce moment. Avec un petit peu des brides. Qui font des formes au dessus du pied. Enfin bref vous verrez bien. C'est très très tendance en ce moment ce genre de sandales. Et je trouve ça magnifique. Je trouve que l'effet est hyper classe. Et en plus je trouve qu'elles sont assez faciles à marcher avec. Puisque au final vous êtes bien soutenus avec toutes les brides qu'il y a. Ensuite du coup j'ai une autre paire de chaussures à vous montrer. Vraiment dans un style très différent. Puisque ce sont des baskets pour aller courir et pour faire mon sport. Voilà comment elles sont. Donc celles-ci je les ai eues sur un site de vente privée. Je crois que c'était sur Zalando privée si je ne me trompe pas. Et donc ce sont des baskets de running Nike. Et puis on termine ce haul avec ce qui est sous-vêtements de sport. Et sous-vêtements normaux entre guillemets. Tout d'abord j'ai encore commandé sur le site Vipi. Donc une vente privée Puma cette fois-ci. Tout d'abord j'ai pris une brassière. Parce que j'avais besoin de brassière de sport. Ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté. Donc voilà j'en voulais. Là j'ai payé 7,50€ la brassière. Donc c'est vraiment vraiment pas cher. Et là j'adorais les couleurs. Sinon la forme est très simple. Et du coup j'ai pris les strings. Un lot de deux strings qui vont avec. Ils m'ont goûté 7€ l'ensemble. Vraiment pas cher. Et puis pour finir sur la vente privée Puma. Là j'ai pris cette brassière-là. Qui est juste magnifique. Elle est encore plus belle en vrai que sur le site. Ça change vraiment des formes de brassière que j'ai déjà. Et vraiment je l'ai trouvé trop belle. Et celle-ci encore une fois elle m'a coûté 7,50€. Je me suis commandé un ensemble de sous-vêtements blancs. Donc c'était une vente privée Pomme-Poire. Ça s'écrit comme ceci. C'était sur le site Vipi. Donc par contre les tailles je ne savais pas trop quoi prendre. Parce que c'était soit 34-36 soit 38-40. Et du coup j'ai pris 38-40 pour être à l'aise pour le bas. Et puis le soutien-gorge il est comme ceci. Voilà je ne suis pas fan fan des broderies. Je trouve que ça ne fait pas très jeune. Mais je l'ai pris quand même. Je l'ai gardé quand même. Et il est confortable à porter. Là pour 16€ j'ai un ensemble. Donc ça vaut hyper le coup. Et c'est de bien meilleure qualité que du H&M. Et puis pour finir je suis passée chez Calvin Klein dans le magasin d'usine. En plus ce jour-là il y avait une braderie. Donc des 3 articles achetés il y avait moins 30% sur tout. Donc il y avait déjà les prix d'usine. Plus moins 30 dessus. Donc ça valait vraiment le coup. Et les sous-vêtements Calvin Klein je les adore. Je les trouve magnifiques. Et en plus ils sont de super bonne qualité. Je les garde des années. Le premier ensemble que j'ai pris. Je l'ai pris parce que j'ai complètement craqué pour la couleur. C'est une couleur un peu bleu lavande. Il est magnifique. J'ai déjà des ensembles de ce type là. Au niveau du design. Donc ça fait assez sporty. Il est pas très rembourré. Mais ça fait un petit peu push-up. Et du coup j'aime bien le rendu. Et du coup ce soutien-gorge là normalement il vaut 42€. Le prix de base. Le prix d'usine il était à 28€. Et du coup j'ai eu un moins 30% dessus. Et le bas il est comme ceci. Il est magnifique. Donc c'est un bas string. De base du coup il vaut 18€. Le prix outlet il était à 12€. Et j'ai eu moins 30% dessus. Ce qui fait que l'ensemble j'ai eu à 28€. Au lieu de 60€. Et puis le deuxième ensemble dans un style différent. Un peu plus femme. Un peu plus sexy entre guillemets. C'est un ensemble bleu marine. Il est magnifique. J'ai complètement craqué quand je l'ai vu en vitrine. Le haut c'est un peu la même forme que l'autre. De base il coûtait 48€. Le prix outlet il était à 32€. Et j'ai eu moins 30 dessus. Donc encore une fois c'est un bas string. Je le trouve vraiment trop beau. Le derrière il est comme ceci. De base il était à 24€. Le prix outlet était à 16€. Ce qui fait que j'ai eu l'ensemble à 29€. Au lieu de 72€. Voilà j'ai enfin fini ce haul. Vous pouvez voir à ma tête que ça m'a fatiguée. De parler pendant 45 minutes. Du coup j'espère que vous l'aurez aimé. Du coup il y a un nouveau haul qui arrive dans pas très longtemps. Où je vous présenterai mes achats que j'ai fait pendant les soldes. Du coup j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets tous mes codes promo en barre d'infos. Ainsi que tous les liens des articles dont je vous ai parlé. Je vous mets mon Instagram juste ici. Je vous mets aussi mon Vinted juste ici. Puisque j'ai pas mal d'articles d'été à vendre dessus. Et je vais encore en rajouter. Et n'hésitez pas à me dire les vidéos que vous voudriez voir prochainement sur ma chaîne. Que ce soit en commentaire sous cette vidéo. Ou en m'envoyant un message sur Instagram. Du coup sur ce je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye !